Le soleil implacable échauffe aussi les esprits, et les bisons ne sont pas épargnés. Le taux de testostérone des mâles a doublé. Ces titans du parc sont irritables et bouillonnent eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada La vallée se transforme en arène pour le plus grand combat de l'été. Ce colosse d'une tonne ne pense qu'à une seule chose. C'est l'étalon de la harde et il compte bien le rester. Mais il a un problème, les femelles sont trop nombreuses. Plusieurs d'entre elles sont en chaleur en même temps. Il va devoir se battre sur plusieurs fronts, car il ne règne pas sur un harem. Les femelles ne lui appartiennent pas. Quand elles sont prêtes, elles s'accouplent avec le premier mâle dominant venu. Notre bison est bien décidé à ce que ce soit lui. Des dizaines de rivaux rêvent de lui couper l'herbe sous le pied. Il doit absolument les en dissuader. Certains, cependant, ne veulent rien savoir. Des dizaines de rivaux rêvent de l'été. Des dizaines de rivaux rêvent de l'été. Il bat sans difficulté la plupart des prétendants. Mais il y en a toujours un autre pour le défier. Des dizaines de rivaux rêvent de l'été. Une nouvelle victoire et un nouveau duel. Chaque jour, il doit se battre encore et encore. Le marathon se poursuit ainsi pendant un mois. C'est le prix à payer pour rester numéro un. Pendant cette période, il s'accouple avec plusieurs femelles. Cela l'épuise. A la fin, il tient à peine debout. Depuis des semaines, il ne s'alimente quasiment pas. Et il a perdu 90 kilos. Son cœur finit par lâcher. Il est cependant parvenu à ses fins. Il a assuré sa descendance. Et son cadavre alimentera d'autres animaux. Il est cependant parvenu à ses fins. Il est cependant parvenu à ses fins. Il est cependant parvenu à ses fins. Il est cependant parvenu à ses fins.